Applaudissements Applaudissements Bonjour tout le monde, je suis l'enseignante de 4e année, j'ai commencé à l'école primaire de Baby Suica. Dans le cadre du projet de guionnaire, j'ai choisi cette histoire de l'espace jeunesse et avant de la lire, j'ai attendu mes élèves, j'ai leur posé deux questions. Quelle est l'idée principale lorsque vous lisez le titre et lorsque vous regardez l'image ? Lorsque j'ai lu le titre et que moi j'ai regardé l'image, j'ai pensé que la petite fille en veut aller se perdre, mais que les autres animaux de la Corée allaient l'aider. J'ai dit que peut-être il y avait une sorcière et qu'elle allait faire de la magie sur la petite fille. Après, leurs amis lui voient aller aider la fille avec une antidote. Est-ce que vous savez l'antidote ? Non, non, non. Remède, médicament, pour la sauver de la magie. Nous, ça a aidé l'antidote, on a pensé que c'est la même histoire du petit chaperon rouge, mais ceci en bleu. Tout simplement, pas le petit chaperon rouge n'est là, il faut dire la petite chaperon bleu. Non, c'est son capot qui est bleu. Et c'est une fille. Nous, j'ai, elle, elle a cru que c'est une petite fille de lui dire que le petit chaperon bleu est la soeur du petit chaperon rouge. Je me rappelle que dans l'histoire, la mère de la petite fille lui demande de ne pas ouvrir la femme. Oui, c'est vrai, à personne, mais la fille n'a pas oublié à sa mère. Mais ce n'est pas l'histoire de Blanchelet. Non, c'est le loup et la gazelle. Dans cette histoire, la grand-mère et la petite fille n'étaient pas les victimes comme l'autre. Au contraire, dans cette histoire, la grand-mère s'y était méchante parce qu'elle voulait manger le lapin. Mais alors là, on a tout de suite voulu changer la forme de l'histoire. On a choisi d'avoir une fin heureuse. Et d'abord, moi, le lapin ne peut pas mourir, ne doit pas mourir. C'est moi qui jouais le rôle de l'autre. Quand la petite fille est entrée dans la forêt, je lui dis « Vous me vois-tu comme ça, petite fille ? Ta maman ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas traîner dans le bois ? » « Si, 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 monsieur le loup. Mais ma grand-mère est malade et je dois lui apporter un petit pot de miel. » « Un petit pot de quoi ? De miel. Mais j'ai dit ça. Je te le dors. » « Ta maman ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas traîner dans le bois. » « Si, monsieur le cible. Mais ma grand-mère est malade. » « Je dois lui apporter de l'avion. » « J'aime beaucoup l'avion. » « J'aime beaucoup l'avion. » « C'est moi, loup. » « Je suis le chat parce que je suis petite et mignonne. » « Où vas-tu comme ça, petite fille ? » « Ta maman ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas traîner dans le bois. » « Si, monsieur le chat. Mais ma grand-mère est malade. » « Et je dois lui apporter des poissons. » « J'aime beaucoup les poissons qui sont dans son panier. » « Je te le donne. » « J'aime beaucoup les poissons qui sont dans son panier. » « C'est moi, Mayada. » « C'est moi, le papillon. » « Où vas-tu comme ça, petite fille ? » « Ma maman ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas traîner dans le bois. » « Oui, monsieur le papillon. » « Mais ma grand-mère est malade. » « Et le doigt lui apporter des fleurs. » « C'est moi, Derrima. » « La grand-mère. » « J'attendais ma petite fille et son copain. » « Et la voilà ici, elle l'a mis avec son copain. » « À la fin. » « C'est moi, Moujène. » « Je suis. » « À la fin. » « J'ai pensé, ici, il doit y avoir beaucoup de carottes et filles. » « Je vais les prendre. » « Les prendre ? » « À la fin. » « À la fin. » « Il va passer à la casserole. » « C'est délicieux de la fin. » « Mais non, non. » « On a volé changer la fin de l'espoir. » « Le papillon va dire à tous les animaux, l'ours, le tigre, le chat, que le lapin va passer à la casserole. » « Il faut le sauver. » « L'ours, le tigre, le chat, se disent. » « On va trouver beaucoup de l'ours et de jour. » « Là-bas, on y va. » « Petit chaperon bleu, petit chaperon bleu, l'ours, le tigre, le chat vont venir me voler ce soir. » « Mais, 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 pourquoi ils vont me voler ? » « J'étais très gentille avec eux. » « J'ai pensé que nous étions devenus de bons amis. » « Ne t'inquiétez pas, ma chérie. » « Je vais inviter tous tes amis, les animaux, ce soir pour le dîner. » « Tu vas inviter ceux qui nous volaient ? » « Je vais leur donner une leçon. » « Quand ils viendront ce soir, ils trouveront leur meilleure nourriture et nous allons les accueillir chaleureusement. » « Et ils comprendront leur erreur et ils s'excuseront aussitôt. » « Le soir, tout le monde se retrouve autour de la table. » « L'ours, le tigre ou le chat se sont coupables que la grand-mère ne me dit pas ça. » « Le pain arrive toujours hanté. » « Je vais prendre une énorme quantité de carottes ce soir. » « Ce n'est pas juste ce que tu veux faire, vous dire le lapin. » « Non, je ne suis pas un voleur. » « Je suis le pain. » « Je veux juste manger les carottes. » « Mais tu dois prendre la permission quand tu veux quelque chose qui n'est pas à toi. » « Bravo ! »